La finale du Champ 2020, dimanche à Yaoundé, entre le Maroc et le Mali, présentera des allures de choc des extrêmes sur le plan stat. Les Lyons de l'Atlas tenteront de remporter un deuxième titre consécutif dans la compétition, tandis que les Veigles convoiteront un tout premier sac après avoir disputé la finale de l'édition 2016. Entre ces deux équipes, cette finale présentera des allures de choc des extrêmes. Après un début de tournoi positif et un peu convaincant, une victoire, un nulle vierge, un seul but inscrit sur pénalty en deux rencontres, les Lyons de l'Atlas ont entamé leur montée en puissance contre l'Ouganda, battu 5 buts à 2 après avoir mené au score, et l'ont poursuivi depuis en écartant sans difficulté ni ménagement la Zambie 3 buts à 1, puis le Cameroun 4 buts à 0 lors des tours à élimination directe, avec 12 buts lors des trois derniers matchs, dont 5 pour le seul Soufiane Raimi. Les hommes du Chine Amouta forment l'équipe de loin la plus prolifique de cette édition. Ils croiseront le fer en finale avec leurs exacts opposés. Le Mali qualifie à deux reprises au tour au but, dix tentés, dix marqués, 100% de réussite. Après des matchs nuls et vierges de 120 minutes en plein après-midi, avec un seul but encaissé en cinq matchs, les coéquipés de Jigui Djarra ont transformé le Nid d'Aigle en confort. Pour les buts, c'est une autre histoire. Trois malheureuses réalisations, une par match du premier tour et c'est tout. Les hommes de Noum Djané restent sur 319 minutes de jeu sans but avant la finale. La balance penche donc nettement en faveur du Maroc, mais le football n'est pas avare de surprises. Alors, vivons le football !